Pour couper cours à la transmission, UNICEF et les partenaires partent dans les collines pour assister les communautés affectées par le choléra. Le choléra, c'est un peu la maladie de l'eau et des mains sales. Il y a différents contextes de transmission possibles. Ça peut être aussi bien une contamination qui a lieu sur les points collectifs d'alimentation en eau que l'absence de lavage des mains après la défécation. Après le choléra, il y a toutes les sources d'eau, donc il y a une vignes tupides. Normalement, on est obligé de déplacer pour prendre l'eau qui n'est pas potable. Il faut également continuer à pouvoir traiter l'eau pour que l'eau soit potable et puisse aussi ne pas être recontaminée. Nous étions dans la commune d'Abricot. Si on regarde ce qui s'est passé, il y a un mois environ, une commerçante est arrivée dans le bourg. Elle a fait les symptômes. Il y a eu une contamination au niveau de son foyer, ensuite au niveau de son quartier. Je dirais qu'un contexte de transmission qui ressort de nos investigations, c'est les marchés. Et notamment toute l'importance qu'il y a à mettre un point de lavage des mains à la sortie des toilettes, ou quand il n'y a pas de toilettes, simplement au lieu où les populations font leurs besoins physiologiques. Il y a énormément d'efforts déployés par les partenaires. Les efforts doivent continuer. Au quotidien, les équipes s'informent de la provenance géographique des cas dans les registres. C'est comment on est capable de sensibiliser les gens pour ne pas atteindre les maladies, pour ne pas mourir. C'est ce qui motive notre vie humaine d'abord.